Nous avons une réunion d'à peu près deux milliers de temps avec le président de la République. Il dit « Invite-moi pour consultation officiellement » et c'est surtout bien sûr après la remise de la lettre de démission par Arvin Boullel hier comme leader de l'opposition et de Chakil Mohamed comme WIP de l'opposition. Je vais dire plusieurs choses. Premièrement, la démission d'Arvin Boullel hier reste un mystère pour moi parce qu'Arvin Boullel, d'après mes conversations, je vais gagner avec lui et mes réunions, je vais gagner avec lui. Je savais pertinemment bien qu'il y avait le soutien des députés du PMSD pour qu'il reste comme leader de l'opposition. Et en plus que ça, ce que je comprends, c'est que le MMM est aussi causé pour dire qu'il est tenu pareillement le soutien du MMM pour qu'il reste comme leader de l'opposition. Je vais écouter Arvin Boullel sur la déclaration ici même hier pour ne pas gagner aucun éclaircissement sur la vraie raison de sa démission. Et donc pour moi, il reste un mystère et je me suis persuadé qu'il a gagné une pression quelque part pour démissionner et que sa pression-là ne va pas gagner en tout cas des partis de l'opposition. Ça, c'est la première affaire. La seconde affaire, nous, comme je viens déjà à dire, nous espérons qu'il ne va pas maintenir sa démission et qu'il réassume son poste de leader de l'opposition. Ça, pour arriver, pas pour arriver, c'est qu'il est capable de comprendre un petit peu plus ce soir après la réunion du Parti travailliste. Mais ce que je peux dire, c'est que si il maintient sa position, qu'il nous souhaitait ne pas maintenir et qu'il reprend sa position de leader de l'opposition, à ce moment-là, pour moi, et ce qu'il me dit le Président, c'est que dans la situation de crise que se trouve le pays, que se trouve le gouvernement, qui nous besait un leader de l'opposition, qui est chevronné, qui compre le travail, qui est en même temps actif et dynamique, c'est donc pour moi la personne idéale. Si Orvin Boulel pas peut prendre, c'est Paul Béranger. C'est ça. Vous ne me connaissez pas avec Orvin Boulel, ça suffit, vous n'avez pas fait comprendre. Oui, je me connaissais, oui. Mon ancien nous soutient. Est-ce qu'il vous comprend, il explique où l'armée de ce sujet ? Non, ce que je fais dire tout à l'heure, je fais dire que jusqu'à présent, pour moi, c'est un mystère. Je ne me connaissais pas après sa démission, je ne me faisais dire. Je me connaissais avant sa démission et pour moi, c'est un mystère. Parce qu'il y a une idée de l'opposition, une poste constitutionnelle, qui est en grande importance dans le pays, à un moment de crise pour le pays, qui est dans le soutien de tout. Donc c'est 100% par un député et des démissionnaires quand même. Parce qu'il y a quelque chose dans le journal. Pour moi, il n'y a pas de centenaire de goût. Et Orvin Boulel, vous avez dit qu'il y a une vraie raison. Est-ce que là, nous avons dit qu'il y a une idée de l'UPMZ. En alliance, pour ça, toujours en entente. Nous, en entente et il faut continuer comme ça jusqu'à le prochain à venir. Ok, merci beaucoup. Une petite question, le concisant. Là, il y a trois parties de l'opposition. Je veux leur reconnaître comment il faut dérouler là. C'est-à-dire que le même PLPMZ, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés. Laisse-nous que tout ça va. Nous pouvons certainement avoir une rencontre avec Paul Béranger, mais aussi avec Rochibadin, pour nous dégager une stratégie. Merci beaucoup. Merci.